La fabrication n'est pas faite pour plaire au plus grand nombre. Il y a quelque chose qui est raconté au-dessus, qui est, je trouve, monumental. J'ai pas eu la chance de tourner avec lui, ça, mon Dieu, ça serait une chose folle. Allez, c'est une super émission et on continue. Juste pour commencer, c'est quoi ton rapport, toi, au format physique, au vidéoclub ? Est-ce que c'est un truc dans lequel t'as grandi ou t'allais souvent quand t'étais petite ? Ah oui, c'était un cérémonial, même. Alors, je me rappelle de tous les James Bond, je me rappelle de Orange Mécanique, qui était un choix interdit, qu'on avait regardé, que les parents étaient arrivés, ils avaient été offusqués et tout ça. C'était un moment merveilleux, c'était le week-end démarré par le choix des films qu'on allait regarder ensemble. Cathy Tipple de Paul Verhoeven. Alors, moi, j'ai commencé à aimer Verhoeven de la manière la plus classique qu'il soit, par Basic Instinct et tout ça, et puis j'ai regardé toute sa période américaine. C'était pas cousu de fil blanc qu'un jour, j'allais pouvoir travailler avec lui, mais travailler avec un metteur en scène qu'on admire depuis qu'on est adolescent, où son cinéma nous a marqués de manière très forte, à la fois dans cette manière d'être transgressif, en suivant ce que l'industrie américaine voulait, et par en dessous raconter des choses folles, avoir des représentations féminines comme celle qui mettait en place, même dans Basic Instinct, où déjà, bien avant Me Too, il y a un regard sur la puissance féminine, sur l'ambiguïté, sur la nuance, qui quand même se défaisait de pas mal de codes. Et c'est après que j'ai découvert toute sa période hollandaise. Pour moi, le plus grand chef-d'oeuvre avant Cathy Teepel, c'est Turkish Delight, qui est pour moi un film monumental, avec, pour une fois, une histoire d'amour plutôt pure. Il n'y a pas de pureté chez Verhoeven, et j'adore ça aussi. Il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mauvais. Toute personne qui pourrait se prétendre bonne, ou ayant des convictions dans l'existence à peu près établies, est sapée. Et dans Turkish Delight, il y a une histoire d'amour très forte, avec une scène inouïe, scato, amoureuse, incroyable. Voilà, ça c'est pour vous donner envie, je ne sais pas si ça marche. Et Cathy Teepel, c'est aussi une peinture de femmes, il a vraiment fait des portraits féminins comme personne d'autre. C'est quelqu'un... Pourquoi je parle très vite, comme si on avait 4 minutes... On se calme, là ? On se calme, c'est l'atmosphère de l'endroit qui me rend stéro. Non, c'est quelqu'un qui me manque à fond. Vraiment d'avoir pu tourner avec lui un film comme Benedetta, qui est un film particulier, je sais qu'il y a des gens qui rentrent dedans, d'autres pas du tout, mais quelle joie de faire des films bizarres. Il est merveilleux ce film, il y a une scène géniale, j'allais dire de danse, parce que c'est vraiment une scène de danse. Oui, quand il y a dans le pré, quand il y a tout le truc, c'est pas une danse, il y a un mouvement particulier, il y a ce paysage avec le vent et tout ça. C'est un très grand film, immense réalisateur, Bong Joon-woo, je ne vous apprends rien en fait. Que j'ai eu la chance de rencontrer aussi. J'ai pas eu la chance de tourner avec lui, mon Dieu, ça serait une chose folle. Mais de le regarder, de l'entendre parler de cinéma, c'était génial. Je me souviens, on parlait d'un film, puis il se dit, oui, mais c'est quand même pas comme Laurent Cantet, qu'il adore. Ok, ah oui, non, ah non, c'est pas un petit cinéphile. Vous le prenez dans votre émission, ce que je vous souhaite, on reste ici pendant trois semaines. Il est merveilleux. Il y a quelque chose, c'est marrant, Verouven et Bong Joon-woo, sur l'apparition de la farce aussi, à l'intérieur d'un récit, pour faire éclater une vérité, etc., de pousser des curseurs à certains endroits. Il y a aussi une autre chose, on va faire un peu de politique, ça va être génial. C'est les deux seuls pays au monde qui ont un, comment on peut dire ça, un CNC, enfin je veux dire, un endroit où le cinéma peut avoir des financements sans que ça soit, que le film ait des visées commerciales. Donc ça veut dire une créativité, ça veut dire pouvoir essayer des choses. Il n'y a pas d'équivalent, je pense. On a mis un film belge, parce que c'est un des plus connus en France, Oui, c'est vraiment le film belge pour les Français, Dick Henneck. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Et parfois les Belges ? Si, aussi, mais en France, c'était fou. Quand je suis arrivée, on me parlait de Dick Henneck en permanence et tout ça. Bon, il y a cette personne-là, François Damien, ce dont je suis dingue, que j'ai eu la chance de connaître depuis très longtemps. On était deux pauvres personnes perdues dans une télévision belge et j'animais toutes ces caméras cachées. Saint-Tropez, c'est une évidence pour toi, t'envies de t'y installer apparemment. Tu sais, Virginie, dans la vie, il y a des choses qui s'imposent, comme ça, qui viennent à toi naturellement. Oui. Je n'ai pas envie d'aller à la robe rousse-poil, c'est vrai que c'est ici que j'arrive de poser ma valise. Sinon, si je devais citer un film belge, alors je sens rentrer dans des trucs super pointus, ça serait évidemment si t'arrives près de chez vous. Composé d'une petite olive, d'un petit morceau secre et d'un petit bout de ficelle. Et nous avons le petit Grégory. Poulvord, qui, je pense, trace pour nous autres, belges exilés, une voix tout d'un coup de la grande acceptation française. C'est-à-dire qu'avant lui, on était un peu les cousins dégénérés. Il y avait le côté un peu coluche. Et grâce à Benoît et à sa manière d'apparaître à la télévision, ses talents d'acteur, il y avait tout d'un coup la sympathie, l'intelligence, la folie, la liberté. Maintenant, tout le monde croit qu'on est hyper cool. Je te propose qu'on avance un petit peu. OK. Alors juste, si tu t'arrêtes là, il y a... Je m'arrête là, monsieur. Je m'arrête où je veux. Onoda, Arthur Harry, très grand film, très grand film, mon Dieu. Comme il y en a peu. Et c'est ça aussi de circonscrire le cinéma français à certains récits, à certains lieux, tout ça. Tout d'un coup, il y a une chose comme ça et ça vous agrandit les horizons. Moi, j'étais fière de me dire c'est du cinéma français ça. On peut réaliser une chose pareille aussi, ambitieuse, nouvelle, fouillée, exigeante, romanesque. Il y a un peu plus haut, il y avait Goliath. Dans le casting, il y a quelqu'un qui a, comme toi, commencé dans la comédie. Alors on s'est mal compris parce que quand on s'est vu au téléphone, moi j'avais dit oui, j'ai la clé, j'ai la clé. Mais je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai chez moi. C'est-à-dire que lui, moi je sortais de La Nouvelle Star, lui il sortait du conservatoire. C'est quand même un autre... C'est assez dingue quand tu rencontres les gens, parce que j'ai eu de la chance de rencontrer celui-là aussi, Gilles Lelouch. Quand tu rencontres les gens, l'évidence sur Pierre de la direction qu'il prendrait. C'est-à-dire qu'il avait cette confiance en lui, mais c'est une confiance en lui qui est assez humble en fait. C'est-à-dire quelque chose de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut sans que ça soit... Avec une confiance dans ce qu'il pouvait faire de lui comme acteur. Je me souviens, j'avais fait un casting avec plein de... C'était quand même plutôt des jeunes garçons. C'est une histoire d'amour avec une différence d'âge et tout ça. Et la vérité qu'il arrivait à sortir, l'agilité physique, la rapidité de pensée. Moi j'adore quand chez un acteur, le corps est à le même rythme que la pensée. Il y avait cette agilité physique, le truc allait vite. Ne vous inquiétez pas, ça c'est la ceinture intertropicale, c'est une masse d'air chaud, une masse d'air froid. Gilles Lelouch, lui aussi c'était une rencontre, alors lui comme metteur en scène. Moi je sors de Victoria à ce moment-là, il s'est passé une expérience très forte pour moi sur ce film, de compréhension de ce que c'est que l'intimité avec une cinéaste, de travailler ensemble. Donc quand on me propose un film choral, comédie, tout ça, il y a des gens qui sont très à l'aise dans les groupes moins-moins, je ne savais pas. Et quand je le rencontre, de nouveau, on a parlé d'humilité, d'une manière de se réinventer. Cette façon qu'il a eu un moment de prendre ses désirs, ce que lui avait envie de raconter, d'en faire un film, de nouveau de réussir. Et ça c'est presque un hasard, mais c'est un hasard tellement heureux de faire un film qui soit à la fois extrêmement personnel et qui puisse plaire au plus grand nombre. Et la fabrication n'est pas faite pour plaire au plus grand nombre. C'est juste qu'il arrive à raconter quelque chose qui lui est intime avec une manière d'entraîner des acteurs. Parce qu'il faut quand même voir une tribu d'acteurs où tu as Amalric avec Poulvord, avec quantité d'autres personnes. Il faut savoir mener tout ça et il le faisait extrêmement bien. Il y a des gens qui ne parlent pas ça ? Sûre froide, vertigo, Ditchcock ? Je l'ai vu très très jeune, sans comprendre. C'est un peu comme avec Godard et les images qu'il propose qui même si tu regardes à l'âge de ma fille à 9 ans, tu fais « euh, c'est une image ». C'était pareil là, c'est la première fois que je voyais un truc pas forcément naturaliste où je comprenais des émotions sans bien savoir pourquoi et j'étais fascinée par évidemment le chignon de Kim Novak, ce visage, la musique, cet hypnotisme devant Carlotta, le tableau et tout ça. Je dirais que chez Hitchcock, mes films préférés c'est Vertigo, Les Enchaînés. You better tell him. Je l'adore, il y a une scène où ils ne se quittent pas, où leur bouche ne se quitte pas comme ça. Il y a, puisque ça raconte quoi en fait, quelqu'un, une femme qui a eu des parents collabos et qui, où sa vie c'est essayer de racheter ça et de l'amour qui se tisse entre eux, il y a une histoire de trahison, il y a une histoire de valeur, c'est une auteur philosophique démentielle. Ça c'est des images qui ne partent jamais et qui sont constituantes d'une envie de voir des films et d'en faire forcément. Parfait. Si on avance encore un petit peu, tu vas voir, c'est le film à français. Alors l'événement, je l'ai découvert au Festival de Venise, j'avais la chance d'être jury avec mon genou et avec Loïsao et tout ça, donc pas des toutes petites pointures. L'événement, ça a fait l'unanimité auprès du jury. Anna Maria Vartolomei, c'est une des actrices, je suis assurée, je suis assurée de son parcours, on ne peut pas avoir autant de qualité, on ne peut pas avoir cette profondeur, cette gravité, cette grâce, comme ça. Tu connais beaucoup de filles, toi ? Ouais, ça tu peux le dire ? Tu en connais une qu'il a déjà fait ? Alors ça, c'est donc, c'est donc un chef-d'oeuvre, on n'est pas à plus de Cherbourg. C'est peut-être pour moi la définition de la mélancolie. Mon amour, je t'attendrai toute ma vie. En plus, c'est la musique sublime de Michel Legrand. Il faut actionner quelque chose, enfin, je n'ai plus besoin aujourd'hui d'actionner dans un film quelque chose, une pensée pour pleurer, c'est presque un truc physique que tu mets en place plus que mental. Mais avant, j'utilisais cette pensée-là, cette musique-là, enfin, je la mettais dans ma tête juste et c'est immédiat. Allez, c'est une super émission et on continue dans la joie et la bonne humaine. Votre expérience dans une comédie musicale ? J'ai fait un film où j'ai chanté un peu de Serge Bozon avec Tahar Rahim, Don Juan. Alors, ce qui était particulier, c'était qu'on chantait en direct, c'est-à-dire qu'on n'enregistre pas en studio et c'est à la prise avec la mouette qui passe au-dessus de toi, tout juste, elle ne te lâche pas un truc sur la tête, le vent comme ça et en même temps, il faut chanter. Mais j'aurais voulu être beaucoup, j'aurais voulu être très performante là-dedans. Très. Oui, ce n'est pas le cas. La bataille de Solferino, premier film de Justine Triet. C'est une clope ? Non, il n'y en a plus. Je ne connaissais pas le film avant. Je crois que j'ai beaucoup menti là-dessus en interview parce que j'avais honte de ne pas l'avoir vu avant et donc j'ai dû souvent dire que je l'avais vu avant mais en fait, non, je l'ai vu après l'avoir rencontré. Oui, mais j'ai dû le dire, non, il est génial, ce film est vraiment incroyable. Je l'ai vu après, heureusement, je l'ai trouvé hyper bien et puis on retrouve alors là, il y a Tissadoche qui est super. C'est les débuts de Vincent Mackayne aussi et on retrouve le chaos lié à l'enfant, l'énergie, le non-compartimentage de l'existence, comment le travail se mêle aux relations amoureuses, aux relations amicales. C'est quelqu'un qui suit une forme d'inconscient comme ça et c'est quelqu'un qui arrive à capter des ondes, des ondes du contemporain, des choses et qui le met dedans comme un courant électrique en fait. Ce n'est pas un cinéma cérébralisé et pourtant, c'est d'une grande intelligence il y a des fulgurances il y a des choses non c'est vraiment passionnant et de Justine grand amour on passe à notre grand amour il n'y a que de l'amour c'est une fille facile le film avec Zahia de Rebecca Rebecca avec qui je viens de tourner Les enfants des autres Je veux la rencontrer Je veux rencontrer Léla Ça n'a rien d'évident tu sais Les enfants des autres parfois Vous l'avez vu ou pas ? Oui Ça vous a plu ? Il m'a bouleversé Ah je t'avais dit le meilleur film de 2022 moi je trouve C'est chouette On vous entendra pendant l'émission ? Oui on peut le laisser C'est magnifique C'est génial Moi aussi je trouve que les films dans lesquels je joue j'y crois évidemment puisque je les choisis c'est important un acteur il se définit par ses choix une fois qu'on le regarde on le replace en tout cas moi c'est comme si je replacais le film que j'avais fait au milieu de tout ça donc c'est compliqué donc je vois les trucs je dis ah oui c'est pas mal machin etc et bien celui-là et un truc je sais pas sur quelque chose qu'elle arrive à choper quelque chose de pourtant très simple c'est un film c'est un peu indécent parce que je suis dedans qui me fait chialer très fort je sais pas elle arrive à trouver un endroit très juste très subtil de nos vies à nous des solitudes contre un bal du besoin de faire lien de laisser une trace chez quelqu'un d'autre que ce soit dans le coeur d'un enfant ou dans une relation amoureuse de pas y arriver moi je veux qu'il s'en aille oh ben Gina Rolland ce casavet ce merveilleux opening night grand film grand film je l'ai beaucoup regardée c'est le genre de femme même ivre morte elle a quand même toujours la mèche qui est propre je l'ai regardée tomber j'adore comment elle tombe quand elle est ivre et puis dans ce film-là il y a toute cette idée de la seconde femme c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une femme et une actrice qui vieillit qu'est-ce qu'elle fait de sa vieillesse comment elle s'en accapare comment elle la rejette c'est des questions que je trouve passionnantes et les réponses qu'elle trouve sont folles ça c'est un chef d'oeuvre alors Julie Christie et Donald Shutterland il y a plein de choses dans ce film ce que j'adore c'est que c'est un film d'une époque où on pouvait difficilement classer les films en disant voilà ça c'est une comédie ça c'est un drame ça c'est une dramedie je sais pas tout ce qu'on invente comme mot là c'est plein de choses en même temps c'est un diallo c'est comme ça qu'on dit les films un peu d'horreur voilà c'est en même temps une histoire d'amour c'est en même temps un drame terrible le film prend des tournants tout le temps il y a un montage voilà c'est des films qui doivent se redessiner au montage donc on est toujours surpris par les chemins qui prennent qui prend il y a une scène d'amour entre deux qui est une des plus belles scènes d'amour que j'ai vu très intime surtout peut-être pour l'époque je ne suis pas spécialiste de ça mais qui est entrecoupé dans le montage justement de moments où on ne sait pas s'ils sont pris avant qu'ils fassent l'amour ou après de se rhabiller de remettre du rouge à lèvres ça produit quelque chose c'est remarquable j'aimerais bien qu'il y ait d'autres films comme ça qui puissent se faire mais j'ai l'impression que ce n'est plus trop possible c'est que le spectacle commence de Bob Foss pourquoi ? c'est une des choses parfois le cinéma c'est des trucs simples c'est une musique un mouvement et là quel mouvement là-dedans c'est l'histoire de Bob Foss c'est une histoire autobiographique jouée par Roy Schneider qui était dans Jaws il est un grand chorégraphe il y a beaucoup de femmes dans sa vie il est malade c'est Jessica Lange qui joue la mort et il met en scène un spectacle qui est une convocation de sa propre existence jusqu'à sa fin ça pareil j'ai découvert très très jeune et ça a dû modifier mes trajectoires de vie la musique est démente démente il y a plein de films majeurs de Lynch Blue Velvet et Mulean Drive que j'ai découvert aussi assez tard Mulean Drive j'ai vu sur ma télé et là je faisais pause mais pas pour aller me chercher du saucisson dans le frigo pour me dire c'est pas possible ce que je suis en train de voir c'est pas possible ce que je suis en train de voir pour me calmer sur l'excitation c'est tout ce que je chéris le plus au monde et Blue Velvet aussi c'est une atmosphère c'est un monde dans lequel vous voudriez vivre en même temps qui serait répugnant à vouloir vivre c'est des choses qui sont cachées c'est une manière de faire apparaître du vrai en passant par le faux c'est que des images qui sont convoquées c'est comme une musique lancinante que vous ne pouvez plus quitter il n'y a rien de comparable à ça j'ai envie de le revoir ça aussi ah oui oui Lumet c'est vrai on n'en parle pas beaucoup pas beaucoup alors est-ce qu'il a un statut de moins aimé en fait il est peut-être aussi important que les plus grands réalisateurs c'est comme les grands réalisateurs ils sont forcément visionnaires pour moi Veroven il est visionnaire il y a quelque chose qui pressent même si c'est un film d'époque il pressent quelque chose de maintenant ou du futur et ça aussi c'est-à-dire que c'est un film qui arrive à percevoir ce que vont être les médias plus tard c'est-à-dire l'arrivée de l'émotion dans le traitement de l'information du culte de la personnalité avec tout c'est comme si on voyait déjà les réseaux sociaux et les go-trips et les gens qui prennent la parole pour rien dire à la place d'autres arriver comme ça et tout est raconté en une heure et demie c'est un très très grand film ben oui Fincher aussi c'est un de mes films préférés celui-là Gone Girl Il y a à la fois une intrigue une fois que tu as mis la main dedans tu ne peux plus ne pas continuer il y a des résonances sud-coquiennes et tout ça et en même temps il y a quelque chose qui est raconté au-dessus qui est je trouve monumental qui est presque une œuvre de philosophie à part entière à la fois sur qu'est-ce que c'est que l'identité est-ce que l'identité n'est pas avant tout sociale est-ce que le couple n'est pas avant tout une identité sociale est-ce qu'on fait couple parce que les autres nous regardent comme un couple qu'est-ce que c'est est-ce qu'on est vraiment intime avec quelqu'un est-ce qu'être ensemble est-ce qu'on lit vraiment son intimité réelle à quelqu'un ou est-ce qu'il n'envoie toujours qu'une image on peut se raconter mille trucs là-dessus pour moi c'est une œuvre majeure pas super optimiste sur le couple justement ça ne vous incite pas au mariage tout de suite mais c'est génial quand j'ai découvert ça je l'ai vu au cinéma avec ma fille d'ailleurs t'es assez jeune la proximité que ce petit garçon a avec cette bête c'est-à-dire alors qu'il ne se parle qu'avec des mots assez vulgaires et tout ça et on sent un amour qui naît qui ne peut pas être nommé mais ça raconte une histoire d'amour très très forte sur le besoin justement pareil de faire famille de trouver quelqu'un avec qui on fait un lien sur deux solitudes qui se rencontrent et en plus de ça il y a comme ça quelque chose quand on parlait du métaphysique mais le métaphysique contenu dans le film pour moi est vraiment extrêmement étonnant tellement ça va loin et ça c'est formidable évidemment qu'on a envie de partager des films avec des beaucoup plus jeunes que soi d'avoir un terrain d'entente en fait que quand les différents niveaux de lecture peuvent être possibles ça existe moins chez les américains mais ça existe aussi et je mettrai en premier lieu du coup les petits personnages dans la tête là vice versa voilà CON MINI Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada